Normalement, vous voyez ma présentation en plein écran, c'est bien ça? C'est bon. Ok, super, je ne vous voyais plus. Donc, c'est une session autour de la fiducie d'utilité sociale et on se pose la question d'ouvrir les données dans quel but? Donc, je me présente, je suis Lauriane, j'ai des solides bases scientifiques en ingénierie, en sociologie, des sciences et des techniques et je veux contribuer à ce que des innovations technologiques, ce qui est nouveau, apporte un véritable progrès à des êtres humains et à notre planète. Je travaille actuellement sur des questions de gouvernance des données avec Nord Ouvert, à Nord Ouvert et pour le programme Montréal en commun. Nord Ouvert a été fondé en 2011 et on oeuvre pour des données et des technologies transparentes au service de communautés responsables et inclusives et nos champs d'expertise couvrent les villes intelligentes et ouvertes, la mutualisation et la valorisation des données, la gouvernance des données, des technologies et de l'intelligence artificielle. Jessica, tu veux te présenter? Oui, pour ma part, je suis avocate spécialisée en droit de la propriété. En ce moment, je travaille plus particulièrement sur des projets pilotes de fiducie de données avec Territoires innovants, Économie sociale et solidaire, le TIES, avec plusieurs partenaires, on en a quand même plusieurs, je ne vais pas tous les nommés, mais notamment Nord Ouvert, le Lium, Culture pour tous, Synapse C, Jalon, entre autres, et des chercheurs Anne-Sophie Hulin et Alexandra Popovitu de l'Université de Sherbrooke. Donc le TIES, qu'est-ce que c'est? C'est une TIES, une organisation de liaison et transfert en innovation sociale. C'est une organisation qui contribue au développement territorial par le transfert de connaissances en outillant des organisations d'économie sociale et solidaire. Notre champ d'action se divise en trois aspects ou trois axes. La veille, qui nous permet d'identifier des expériences porteuses et prometteuses. La liaison, qui nous permet de développer et renforcer des liens entre différents acteurs de l'économie sociale et les praticiens et les chercheurs. Et finalement, le transfert de connaissances pour rendre accessibles ces connaissances-là et les informations existantes par la production de différents outils, par la diffusion, par des conférences, des webinaires et intégrer. En fait, on amène les organisations à intégrer ces connaissances-là dans leurs pratiques quotidiennes. Super. Donc, vous l'avez compris, sur la fiducie, c'est un réel travail d'équipe qu'on essaie de vous présenter aujourd'hui. Puis d'entrée de jeu, sachez qu'il n'existe pas de fiducie de données pour l'instant. Nous sommes donc dans une optique plus prospective et nous vous partageons nos réflexions et nos hypothèses. Et par ailleurs, la législation sur les renseignements personnels étant un cours de modification au Québec et au Canada ne ne pouvons pas être définitive à ce sujet. Donc, rapidement, on va se concentrer sur deux questions principales. Qu'est-ce que la gouvernance des données, la sous-section et quels sont les enjeux particuliers au partage et à l'ouverture des données? Et l'autre grande question, qu'est-ce qu'une fiducie d'utilité sociale? Quelle est l'utilité potentielle pour la gouvernance des données? Puis quels défis ça pose? On laissera un petit temps pour les questions à la fin. Donc, n'hésitez pas aussi à les noter dès maintenant dans le chat. Donc, avez-vous déjà rêvé d'approfondir votre compréhension d'un sujet qui vous tient à cœur, par exemple la crise climatique, de mieux saisir l'impact des activités menées par un gouvernement, une entreprise ou tout type d'organisation? Quand elles sont bien gouvernées, les données peuvent aider. Faut-il encore les acquérir, savoir si elles existent, évaluer leur pertinence par rapport à l'utilisation souhaitée et possiblement y accéder à travers un partage ou une publication en ligne. La fiducie d'utilité sociale est un instrument juridique québécois prometteur, car il permet d'envisager le contrôle des données hors de la propriété et d'inscrire la finalité de leur utilisation au cœur de son fonctionnement. Donc, pour contextualiser cette exploration et comprendre les enjeux, je vous propose de découvrir l'approche de la gouvernance des données de Nord ouvert. Par la suite, Jessica expliquera plus en détail ce qu'est une fiducie et quel est son intérêt pour la gouvernance des données. Donc, pour commencer, partageons ce constat que les données sont construites. Elles n'existent pas en dehors des systèmes qui les ont créées. En elles-mêmes, les données sont inertes et n'ont qu'une valeur potentielle. Ce sont uniquement les décisions prises sur ces données qui peuvent réaliser cette valeur. La gouvernance des données englobe tous les facteurs qui influencent les décisions relatives aux données. Elle n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise, structurée ou chaotique. De fait, les décisions sont prises fréquemment, de manière implicite, souvent, par plusieurs parties prenantes qui accordent différentes valeurs aux données, tandis que d'autres parties prenantes impactées sont structurellement sous-représentées dans la prise de décision. Différents groupes d'acteurs peuvent accorder une valeur différente à un même ensemble de données pour protéger la vie privée, optimiser la valeur monétaire, s'informer sur un sujet, inciter à des changements de comportement individuel par le biais de publicité, qu'on appelle aussi nudge. Et d'autre part, la valeur recherchée va influencer dès la collecte des données quels éléments du monde seront représentés sous forme de données et lesquelles ne le seront pas. De plus, plusieurs échelles d'actions se croisent, individuelles, intra ou interorganisationnelles et écosystémiques. Enfin, une diversité de facteurs influençant les décisions, de valeurs recherchées et d'échelles d'actions façonnent des incarnations très variées de la gouvernance des données. Il n'y a donc pas de solution clé en main. La gouvernance des données émerge avec les décisions qui la construisent dans un contexte particulier. Et seule une gouvernance cohérente des données permet de réaliser la valeur potentielle recherchée. Intéressons-nous maintenant au contexte des données ouvertes. Après avoir mis de l'avant l'ouverture par défaut, le mouvement des données ouvertes constate qu'il ne suffit pas d'ouvrir les données, les jeux de données, pour contribuer au bien commun. En 2018, la Charte internationale des données ouvertes opère ce changement stratégique et promeut des publications de données avec une finalité précise ou « publish with purpose ». Le cadre de la fiducie va pouvoir préciser cette intention, autrement dit la valeur potentielle recherchée dans les données. Cela se produit au moment crucial de la définition de la finalité de la fiducie, aussi appelée affectation. De plus, les fiduciaires seront tenus de toujours prendre leurs décisions et poser leurs actions en fonction de cette finalité. Par exemple, lorsqu'il s'agira de traiter les données, de les analyser, de choisir les techniques et technologies à mobiliser, de considérer certains types de réemplois, etc. Cela soulève néanmoins des enjeux de légitimité. Quelles parties prenantes déterminent cette affectation et lesquelles ne sont pas invitées dans le processus ? De plus, nous pourrions aussi imaginer certains cas où la finalité, cantonnée par exemple à des fins de recherche en santé, réduirait l'impact possible d'enjeux de données. En effet, les données de santé peuvent aussi contribuer à d'autres problématiques sociales. Un autre point important est l'innovation du spectre des données de l'Open Data Institute, qui permet de dépasser l'opposition entre données ouvertes et fermées, pour repenser à la place un continuum de possibles entre des données fermées, uniquement accessibles à l'interne, partagées, cas où l'accès et l'utilisation est régulier et limité, et des données ouvertes, accessibles à tout le monde. Il est intéressant de remarquer qu'un même jeu de données peut évoluer et ainsi être à la fois fermé, partagé et ouvert. Les données brutes les plus détaillées, souvent les plus sensibles, pourront être réservées pour un accès interne. Des versions moins granulaires, moins détaillées, pourraient circuler entre quelques organisations et faire l'objet d'un partage selon une gouvernance à définir. Et enfin, des versions anonymisées pourront être ouvertes et utilisées partout et par tous. À noter qu'une fiducie peut être créée autour de plusieurs buts cohérents et intégrés, et de fait, permettent de moduler l'accès ou le partage des données selon l'adéquation du but d'un acteur externe avec la finalité de la fiducie. Concernant l'échelle interorganisationnelle, les partenariats des données numériques désignent toute initiative ou au moins deux organisations s'unissent autour d'un objectif commun, lequel requiert le partage et la valorisation des données. Alors que de nombreux enjeux d'intérêt général bénéficieraient de pouvoir accéder à des données gérées en silo par le secteur privé, par exemple dans le secteur de la mobilité, le manque de clarté sur les enjeux réglementaires est un frein au partage. La fiducie permet d'évacuer complètement la question de la propriété des données lors d'un partage. Effectivement, elle peut acquérir tous les droits sur ces données, incluant ceux de propriété ou d'accès. Une fois ce flou juridique évacué, la fiducie permet au partenariat de se concentrer sur la mise en place des mécanismes de gouvernance choisis collectivement que les fiduciaires seront tenus de respecter. Les partenaires peuvent s'appuyer sur les trois principes clés développés dans notre rapport que vous voyez à gauche, la responsabilité, qui consiste à valoriser les données de manière responsable et éthique, l'efficacité pour gérer les données de matière efficace et cohérente, et l'imputabilité visant à l'évaluation en continu de la conformité et de l'impact. Jessica vous présentera en quoi la fiducie pourrait soutenir la mise en œuvre de ces principes. Les ensembles de données constituent un lieu de négociation permanente d'intérêt où toutes les parties prenantes n'ont pas un pouvoir d'influence égal. Par conséquent, même si une personne ou même une équipe peut être désignée comme responsable de la gouvernance des données, il est crucial que chaque partie prenante puisse s'engager sur le sujet et remplir son rôle dans l'effort collectif pour mettre en place une gouvernance des données cohérentes, incluant les groupes sous-représentés qui sont concernés. Il est d'autant plus important de rendre visibles les décisions relatives aux données, de comprendre comment elles sont prises, d'identifier les facteurs qui les influencent et de mettre en place les mécanismes qui vont la rendre cohérente avec les objectifs visés, tout en assurant l'imputabilité de ces décisions. C'est à la lumière de ces constats et de ces questionnements que nous envisageons de tester la fiducie d'utilité sociale comme outil des gouvernances de données. Jessica vous expliquera maintenant d'où vient la fiducie, en quoi elle consiste et quel est son intérêt pour gouverner un partage de données fondé sur une finalité. Merci, Lauriane. Je vais laisser moi un petit instant. Je vais vous partager à mon tour mon écran. Est-ce que vous voyez, Lauriane? Oui, ça change. Oui, c'est bon. C'est bon? OK. Alors, moi, mon appart ici, c'est de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'une fiducie et quelle est l'utilité pour la gouvernance de données ouvertes. Bon, d'abord, un petit aperçu de qu'est-ce que c'est, une fiducie. Les fiducies, ça fait très longtemps que ça existe en droit québécois. C'est un outil qui existait dans le Code civil du Bois-Canada qui a été repris dans le Code civil du Québec. Traditionnellement, on l'utilise beaucoup en matière testamentaire, successorale ou en droit des adhaires afin d'administrer des actifs d'une certaine importance. Pourquoi les privilégiés ou utilisés? Certainement pour des avantages fiscaux parce que les actifs d'une fiducie sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils sont non reliés à une personne et donc non imposables pour cette personne. Elle permet une administration qui est désintéressée. Donc, en matière successorale, si on laisse une certaine somme d'argent pour un enfant mineur, on veut que la personne à notre décès, on veut que quelqu'un ait une charge, mais une charge désintéressée qui va agir dans le meilleur intérêt de cet enfant et c'est ce que permet la fiducie. Maintenant, en droit, qu'est-ce que c'est plus exactement? C'est ce qu'on appelle un patrimoine d'affectation. Donc, un patrimoine, c'est un ensemble de biens, de droits, d'obligations qu'on peut évaluer en argent et qu'on peut céder ou saisir. Pour donner un exemple, si j'ai un droit de propriété sur une maison, la maison fait partie de mon patrimoine à moi versus un droit de vote. Il ne fait pas partie de mon patrimoine parce que je ne peux pas céder mon droit de vote. On ne peut pas venir me le saisir non plus. Donc, toutes les personnes, physiques ou morales, ont un patrimoine et n'en ont qu'un seul. Et le patrimoine est traditionnellement attaché à une personne. C'est ici que la fiducie vient un peu brasser les cartes. En étant un patrimoine d'affectation, non pas associé à une personne, mais complètement autonome de toute personne. Ce patrimoine autonome-là va être soit au bénéfice d'une ou de plusieurs personnes, c'est ce qu'on appelle la fiducie personnelle, où elle va être associée à un but ou une finalité, ce qu'on appelle en droit une affectation, soit d'ordre privé, donc la fiducie d'utilité privée, soit d'ordre social, ce sera la fiducie d'utilité sociale. Maintenant, une fiducie de données plus précisément. Il y a plusieurs définitions de qu'est-ce qu'une fiducie donnée ou Data Trust en anglais, mais bon, pour le tiers, la fiducie donnée consiste à appliquer l'outil juridique de la fiducie au monde des données dans un but d'intérêt général ou commun, tout en assurant une gouvernance responsable et éthique de ces données. Ça, c'est la définition, mais il peut y avoir plusieurs cas d'application, cas d'usage, elle peut être utilisée à différentes fins, en fait. On pourrait l'utiliser comme gouvernance interne à une organisation, comme outil de partage entre autres organisations, ou un intermédiaire pour que des tiers aient accès à des données. Ce qui est important de retenir, en fait, en matière de données, c'est que la fiducie est vraiment un outil qui va venir se moduler, qui va venir répondre aux exigences propres d'un projet ou d'une organisation. Maintenant, comment créer une fiducie? En tant que telle, la création de la fiducie n'est pas tellement compliquée. Pour une fiducie d'utilité sociale, trois éléments vont être nécessaires. D'abord, un transfert de biens. Ça, peu importe sa valeur. Souvent, en fiducie de données, on va penser qu'il faut transférer tout de suite les données, mais en fait, pour la création même de la fiducie, ça pourrait être une somme d'argent, ça pourrait être la plateforme, ou en tout cas, les actifs pour créer cette plateforme informatique-là. Donc, il va y avoir un transfert dans un patrimoine autonome. Ça prend une affectation qui est permise par la loi. C'est essentiel dans le cas d'une fiducie d'utilité sociale. Et qu'est-ce que l'utilité sociale? En fait, c'est une fin d'intérêt général, par exemple, culturelle, philanthropique, éducatif ou scientifique. La fiducie d'utilité sociale ne peut avoir pour objectif principal de réaliser un bénéfice ou d'exploiter une entreprise. Dans le cas de données ouvertes, l'affectation va vraiment venir déterminer le degré d'ouverture des données. Elles vont être ouvertes pour des fins qui sont compatibles avec l'affectation. Enfin, pour créer la fiducie, pardon, j'ai le soleil un petit peu dans le visage. Je vais me placer. Pour créer la fiducie, ça prend également quelqu'un qui va accepter la charge de fiduciaire. Donc, vous et moi, on a un patrimoine. On administre notre propre patrimoine pour le patrimoine d'affectation, pour la fiducie. Mais ça prend quelqu'un qui va venir administrer ce patrimoine-là. Bon, dans le cas... Donc, c'est ça. Ça prend quelqu'un pour l'administrer spécifiquement. Ce qui m'amène à la question de qui sont les acteurs de la fiducie. Il y en a essentiellement deux. D'abord, le constituant qui joue un rôle très important parce que c'est la personne qui va créer la fiducie, qui va faire le transfert de biens dont je parlais, et surtout qui va déterminer la finalité de la fiducie. Cette finalité-là, elle est, comme Lauriane le disait, elle est vraiment centrale. En matière de fiducie de données, qui va être le constituant? Ça pourrait être l'organisation qui va détenir les données, qui souhaite encadrer leur ouverture. Dans un projet plus de partage ou de mutualisation de données, ça pourrait être les organisations qui vont piloter ou qui partagent ou qui participent au projet. Le fiduciaire est absolument essentiel à la fiducie puisque personne n'a le droit sur ce qui est en fiducie. Personne n'est propriétaire de la fiducie, de ce qu'elle contient. Et ce n'est pas une personne morale. Donc, sans fiduciaire, personne ne peut faire vivre la fiducie. Qui est fiduciaire? Généralement, des personnes physiques, une personne morale, s'il est autorisé par la loi. Ça doit surtout être une personne qui est désintéressée, donc qui ne tire pas profit de l'administration de la fiducie. Par contre, les fiduciaires peuvent être rémunérés pour occuper cette charge. Qu'est-ce que le fiduciaire va faire? Il va administrer la fiducie, il va conserver les biens qui sont détenus, les faire fructifier et poursuivre la finalité. Donc, la conservation en matière de données, on pense au nettoyage, à la structuration, protection des données, l'actualisation des normes en fonction des développements technologiques. Poursuivre la finalité, ça va venir encadrer toutes les décisions qui vont prendre, en fait, qui a accès aux données, comment les partager, avec qui. Tout ça va être encadré par la finalité. Et surtout, et ce sont des obligations légales, le fiduciaire doit agir avec prudence, donc adopter les meilleures pratiques en matière de sécurité des données, avec diligence, prendre des décisions et poser des actes en temps opportun, et il doit agir avec fidélité et honnêteté. J'ai écrit la communauté, ce n'est pas un rôle qui est déterminé dans le quotidien, donc c'est quelque chose qu'un projet de mutualisation, de partage de données, peut mettre en œuvre, pourrait penser un rôle pour la communauté. Cela dit, on reste dans les réflexions prospectives et théoriques, parce qu'il faut vraiment penser en fonction de chaque projet, qui sont les parties prenantes et quel rôle on veut leur accorder. Maintenant, quel est le potentiel de la fiduciaire pour la gouvernance de données? Comme Lauriane le disait, je vais en parler en fait en fonction des principes de gouvernance de données développés par Nord-Ouvert. Donc, la responsabilité, on veut valoriser des données de manière éthique et responsable. La première chose qu'une fiduciaire de données pourrait permettre, en fait, c'est d'incorporer une déclaration de principe ou une charte éthique dans les obligations des fiduciaires. Donc, ça nous permettrait de prendre des principes comme la charte, tel qu'on retrouve dans la charte des données numériques de Montréal, dans la charte internationale des données ouvertes, de les prendre comme des principes qui ne sont pas contraignables par la loi, mais les intégrer dans un acte de fiducie, ça deviendrait des obligations légales pour les fiduciaires. Ou en tout cas, des principes qui viendraient vraiment encadrer leurs décisions et leurs actions. Alors, ce qui concerne le consentement éclairé, on sait que la nécessité de l'obtention du consentement des individus concernés par la collecte de données pose de nombreuses questions en matière de partage, de mutualisation, d'analyse de données. La fiduci pourrait permettre de mettre en œuvre un nouveau modèle de consentement, qui est le méta-consentement, dans lequel les individus vont consentir à ce que la fiduci consente à leur place de l'utilisation et du partage de leur enseignement personnel. Donc, ils vont consentir à ce que la fiduci exerce leurs droits à la vie privée, toujours en respectant l'affectation et les principes qui vont être incorporés dans l'acte de fiduci. Et pourquoi est-ce que la fiduci est un outil idéal pour tester et mettre en œuvre ce méta-consentement? Bien, la fiduci existe pour une finalité et les fiduciaires ne pourront pas permettre une utilisation ou un partage de données qui ne viserait pas ou qui dépasserait cette finalité. Donc, les individus en consentant à ce que les fiduciaires consentent à leur place ne signent pas un chèque en blanc. Évidemment, il pourrait aussi, il devrait probablement y avoir un mécanisme par lequel les individus vont pouvoir retirer le renseignement personnel de la fiduci s'ils le souhaitent. L'imputabilité, bon, la fiduci repose sur l'administration, devrait probablement reposer sur l'administration de plusieurs fiduciaires parce que tout ce travail ne peut pas être fait par une seule personne. Donc, on peut penser à la répartition des responsabilités entre différents rôles, par exemple, les aspects éthiques, l'application de la charte choisie, les aspects légaux, toutes les considérations quant à la qualité des données, leur sécurité, leur architecture. Un fiduciaire pourrait également être dédié à la littératie numérique ou à l'accompagnement des organisations. En matière de contrôle des données, la fiduci crée un régime qu'on décrit souvent comme une alternative à la propriété parce qu'en effet, personne n'a de droit ou de propriété sur les données en fiduci, mais l'absence de propriété ne signifie pas l'absence de contrôle. Donc, les fiduciaires vont pouvoir prendre toutes les décisions relativement à l'accès aux données, à leur hébergement, leur protection, leur partage, selon des paramètres, qui vont être soit prédéterminés, donc la finalité, l'affectation dont on parlait et des principes clés qu'on ne pourra pas modifier ou qu'on ne pourra pas, il n'y aura pas d'exception, par exemple, le respect de l'autonomie et la vie privée des individus s'il y a des renseignements personnels. Il pourrait y avoir d'autres paramètres plus évolutifs, donc il y a une charte des principes de gouvernance de données qui doit être dynamique, qui doit évoluer, il y a aussi des normes et des standards un peu plus techniques qu'on n'aura pas le choix de faire évoluer dans le temps. Ensuite, la reddition de comptes, un des aspects clés de la fiducie est qu'il prévoit dans le Côte civil une reddition de comptes annuels des actions et des décisions des fiduciaires. Normalement, cette reddition de comptes, elle est plutôt financière, mais on peut imaginer qu'on pourrait rendre des comptes, qu'on pourrait obliger, en fait, les fiduciaires à rendre des comptes sur d'autres aspects en documentant, par exemple, les diverses utilisations des jeux de données, ou la qualité des données, l'infrastructure technologique, etc. En matière d'efficacité, la fiduci peut être un mécanisme de mutualisation de données, mais également de ressources. Dans un contexte où les petites organisations n'ont pas nécessairement les moyens de s'assurer de la qualité de leurs données, la fiduci pourrait venir les appuyer ou s'assurer, créer en fait un protocole pour s'assurer de la qualité des données. La fiduci pourrait aussi être un moyen pour choisir ou coordonner l'élaboration de normes en matière technique. Donc, elle pourrait établir des standards ou, en tout cas, accompagner des organisations pour respecter ces standards, pour être en mesure éventuellement de partager des données. Bon, Lauriane vous disait au départ que la fiduci de données, il n'existe pas encore d'exemple concret, ni au Canada, ni dans le monde. En fait, on parle avec plusieurs partenaires ailleurs en Europe, parce qu'il y a plusieurs questions sur l'application de la fiduci aux données. Donc, par souci de transparence, on veut vous énoncer quelques-unes de ces questions, quelques-unes de ces questionnements-là qui sont en suspens. Bon, le plus gros enjeu, à mon avis, c'est vraiment la compatibilité du régime juridique des renseignements personnels avec la patrimonialisation des droits. La patrimonialisation, c'est simplement de mettre des droits sur des données dans une fiduci. Je vous parlais de métaconsentement au départ. Il faut encore tester, il faut encore faire un petit peu de recherche sur ce concept pour s'assurer que ce soit compatible avec le régime sur les renseignements personnels. Il faut aussi attendre l'adoption du projet de loi 64 pour avoir des réponses définitives, en fait, sur ces questions. L'intégration de la flexibilité dans l'administration, c'est quand même une grande question aussi. On veut un cadre clair et prévisible, qui ne sera pas modifiable facilement, pour s'assurer, en fait, de l'imputabilité, et s'assurer que la confiance des parties prenantes, en même temps, ça prend une certaine flexibilité. Et cette tension-là, elle est quand même très présente et il n'est pas facile à appréhender. Les meilleurs cas d'usage, dans quelle situation la fiduci sera la plus appropriée par rapport à d'autres modèles comme la coopérative ou pourquoi, c'est une question qu'on se pose. L'étendue, la portée de l'affectation et qui détermine cette affectation, c'est une grande question aussi. Un peu l'implication des parties prenantes qui auraient moins d'influence dans le processus aussi, c'est une grande question. Est-ce que plusieurs fiducies pourraient interagir ensemble et comment? Souvent, dans les écosystèmes, il y a plusieurs niveaux d'organisation, il y a plusieurs niveaux d'opération. Donc, est-ce que plusieurs fiducies seraient une bonne idée à mettre en œuvre? Mais quelle serait leur interaction? Comment on fait pour coordonner, en fait, leur affectation? Donc, ce sont quelques-unes des questions qu'on se pose et qu'on va explorer dans nos projets pilotes. Mais la fiducie du côté social clairement présente un très fort potentiel pour la gouvernance de données privées ou ouvertes. On a bien hâte de tester. Donc, ça met fin à notre présentation. Lauriane, est-ce que tu veux dire un petit mot? Non, c'est ça. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des enjeux qui ont résonné pour vous avec vos vécus? Est-ce qu'il y en a qu'on n'a pas nommés, que vous voyez? N'hésitez pas. Ça peut être... On a trois minutes. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est à vous. C'était beaucoup d'informations, mais j'ai mis dans le chat aussi d'autres ressources. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Je ne sais pas ce que tu voulais dire, Jessica. Non, mais c'est bon. Je ne vois rien. Donc, effectivement, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions précises. Ah, il y a un Q&A. Avez-vous des exemples de partenaires européens qui modèlent ces concepts? Oui, bien, le principal partenaire avec qui on travaille s'appelle le Data Trust Initiative, qui est un réseau de plus de chercheurs, en fait, en Angleterre, qui essaie de financer, en fait, des projets de recherche pour essayer de pousser ce concept en Europe et ailleurs au monde. C'est nos principaux partenaires en ce moment. Je peux l'écrire peut-être dans le chat. Voilà, là, il y en a été plus rapide que moi. Donc, ça mettrai fin à notre présentation. Merci beaucoup d'avoir été présents, d'avoir donné l'opportunité de présenter nos travaux. Oui, merci. Et puis, restez connectés. On continue les questionnements et les réflexions. Il y a un autre... Tout un projet de prototypage qui commence en ce moment et beaucoup l'année prochaine. Alors, il y aura des nouvelles à suivre. Merci à tous. Merci.